Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire les nombres en lettres. Alors, vous allez vous dire que c'est plutôt simple, on apprend ça à l'école primaire, sauf que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas écrire les nombres en lettres, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on fait très très rarement, et pourtant c'est utile, parce que le jour où on tombe dessus, et bien c'est toujours bien de le savoir, notamment au concours, il y a souvent des petites questions comme ça, sur comment écrire 82 ou 91, etc. en lettres, et à ce moment-là, ça c'est des points qui sont facilement acquis, et dont il vaut mieux connaître, surtout que les règles ne sont pas très compliquées. Donc déjà, on va faire plusieurs règles, quand on a les nombres de 0 à 10, ensuite de 10 à 80, de 80 à 100, de 100 à 1000, et tout ce qui est après plus 2000. On va voir qu'il y a des règles pour chacune de ces catégories, d'ailleurs qui sont pour certaines plus ou moins les mêmes, on va voir ces différentes règles. Alors, déjà, on va partir de 0. 0, c'est quelque chose qui va s'accorder en nombre. Par exemple, si on dit que 1000 comporte 3 0, on va mettre 1000 comporte 3 0, et bien, comme il y a 3 0, on va mettre un S à 0. Par contre, si on dit 111 comporte 3 1, on va mettre son 111 comporte 3 1, sauf que 1, on ne va pas l'accorder. Pourtant, il y en a 3 1, mais on ne l'accorde pas. Donc, ça déjà, c'est une première particularité, c'est que le 0 s'accorde. Pareil, si on dit, il y a trop de 0, trop de 0, on va mettre un S, puisque trop de, c'est plusieurs 0, et donc, on mettra un S également. Dans le même ordre d'idée, il y a 4 qui est toujours invariable. Donc, quand on dit les 4 saisons, par exemple, et bien, on écrit les 4 saisons. On n'écrit pas 4 avec un S, 4 ne prend jamais de S, 4 est toujours invariable. Donc, que ce soit, ici, les 4 saisons, pourtant, c'est laid, c'est la saison avec un S, mais même si on a 4, on n'écrit pas de S au bout. Donc, pareil, dans tout ce qui est 80, 90, 91, etc., il y aura le mot 4 qui, lui, sera toujours invariable. Donc, ça, c'est pour de 0 à 10. Ça, c'est les seules règles qu'il y a, généralement. Maintenant, on va voir de 10 à 80. Alors, de 10 à 80, déjà, il faut bien penser à mettre des tirets. Par exemple, si on met 17, on écrit 10, 7, mais avec un tiret entre le 10 et le 7. D'ailleurs, depuis 1990, on peut mettre des tirets partout. Dès qu'on met, par exemple, 82, on mettra un tiret. 83, etc., etc. Mais, de 80, enfin, jusqu'à 100, pardon, on est obligé de mettre des tirets. Après 100, on n'est plus obligé. C'est-à-dire que jusqu'à 100, tout ce qui est 17, 18, 19, 20, 21, 22, on met des tirets. Par contre, une fois qu'on dépasse 100, par exemple, si on met 300, 300, on n'est pas obligé de mettre des tirets. On peut mettre, mais on n'est pas obligé. Donc, 17, 18, etc., on met des tirets. Sauf qu'un particulier, quand on a, par exemple, 21. Donc, quand on écrit 21, on peut écrire 21, comme ça, sans tirets. On peut l'écrire avec des tirets, mais on peut aussi l'écrire sans tirets. Quand on a 31, c'est pareil. Donc, 30 et 1, comme il y a le mot « et », on ne met pas de tirets. Par contre, 32, là, il y aura un tiret puisqu'il n'y a pas le mot « et ». Donc, 32, 33, 34, etc., etc. Donc, c'est juste quand c'est 1, 21, 31, 41, 51, 51, 61. On peut ne pas mettre de tirets. Bon, ça, c'est la seule règle qu'il y a de 10 à 80. À partir de 80, ça commence à se compliquer un petit peu. Parce que déjà, comment on écrit 80 ? Eh bien, 80, enfin, 80, parce qu'en fait, c'est 4 fois 20, c'est pour ça qu'on dit 80. Mais on écrit 80 comme ça, donc avec un tiret, mais surtout avec un S. Pourquoi ? Parce que le 20, il n'y a rien après. Ça se termine, donc il n'y a pas. Par contre, si on écrit 82, on écrira 4, 20 et 2. Et là, par contre, on ne met pas de S à 20, puisque après 20, il y a quelque chose. Donc là, on voit déjà que ça commence un peu à se compliquer, parce qu'il y a beaucoup qui écrivent 80 sans le S, parce qu'ils se disent 81, 82, 83, je ne mets pas de S. Pourquoi est-ce que j'en mettrai 1 à 80 ? Eh bien, parce que la règle, c'est si le 20 termine le nombre, eh bien, on est obligé de mettre un S. Eh bien, évidemment, on met un tiret, puisqu'on est en dessous de 100. Donc pareil, si on écrit 90, 90, c'est pareil. 4, 20, 10. Donc 4, 20, 10. Avec des tirets. Et le 20, on ne met pas de S, puisque après 20, il y a 10. Donc on ne le met pas. Donc ça, c'est une petite particularité sur le 80, sachant que pour 100, ce sera la même règle. Donc quand on dit 300, eh bien, il y a un S, puisqu'après 100, il n'y a rien d'autre. Par contre, quand on dit 305, là, il n'y a pas de S, puisqu'il y a 5 après le 100. Alors bien évidemment, ce n'est pas du tout lié à la manière dont ça s'écrit, parce que par exemple, si on dit 80, c'est 0, et 90, on va dire, à la fin, c'est 0 aussi. Oui, mais sauf que, comme ça se prononce 90, et là, on voit qu'on a un 10 après le 20, et donc là, on ne met quand même, enfin, on ne met pas de S. Donc ça n'a rien à voir avec la manière dont s'écrit le nombre en base 10. C'est vraiment par rapport à l'écriture et la prononciation du nombre. Voilà. Alors, il y a des petites subtilités pour nos amis qui habitent en Belgique, en Suisse ou au Canada. Certains, plutôt que de dire 70, 80, 90, etc., ils disent 70. Donc 70, c'est pour 70. Ensuite, on a 80 ou 80 aussi, on trouve cette écriture pour 80 et 90 pour 90. Donc là, le principe est le même, c'est qu'on peut dire 92, 93, 94. Ça, ça veut dire 92, 92, 93, 93, etc., etc. Mais les règles sont les mêmes que pour 80, sauf que, bien sûr, là, il n'y a pas l'histoire de... Comme on n'écrit pas 80, il n'y a pas de règles avec le 20. Mais, par contre, le principe reste exactement le même. Bon, ça, en France, on ne voit pas. Mais en Suisse, en Belgique ou dans d'autres pays francophones, on a souvent... On entend souvent cette notation. Voilà. Donc ça, c'est la particularité de 80 à 100, avec le 80, surtout le 20, qui lui prend un S ou pas, selon qu'il est en fin de mot. Ensuite, 201,000, c'est le même principe. C'est-à-dire que si j'écris 200, eh bien, 200, je vais mettre un S parce que ça termine le mot. Et là, justement, soit je mets un tiré, soit je n'en mets pas. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous en mettez un. Mais à partir de 100, on n'est plus obligé de mettre de tiré entre les différents mots. Bon. Si on veut, on le met, comme ça, au moins, on ne se casse pas la tête avec cette règle. Mais on peut très bien aussi ne rien mettre. Donc là, le 100, c'est comme le 20. Quand le 100 termine le mot, eh bien, j'ai un S. Par contre, si je dis 205, donc on met 205, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de S puisque après 100, j'ai 5. C'est exactement la même règle que pour 20. 80, j'ai un S. 82, je n'ai pas de S parce qu'après 20, j'ai le mot 2. Donc comme on voit, c'est très très simple. Il n'y a aucune difficulté particulière puisque c'est la même règle pour le 20 et le 100. Donc si on connaît la règle pour le 20, on connaît la règle pour le 100. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de 100 à 1000, ou même après, tout ce qui est 100. Alors, même si on met 3200, c'est pareil, c'est le même principe. Le 100, à partir du moment où il termine le mot, il y aura un S. Maintenant, à part pour 1000, petit cas particulier, par contre, c'est que 1000 est invariable. Donc 1000, lui, très important, il est invariable. C'est-à-dire que si j'écris 3000, pareil, je mets un tiré ou pas, mais par contre 3000, même s'il termine le mot, je ne mets pas de S. Alors qu'on a vu que pour 100, lui, s'il termine le mot, il s'accorde, il y a un S. Donc 300, je mettrai un S. Mais 3000, je ne mets pas de S puisque 1000 est invariable. D'accord ? Donc il ne s'accorde jamais, même si devant, j'en ai 3, ou 3000, 4000, 5000, 6000, etc. Je n'ai jamais de S. C'est un mot invariable. Donc là, par contre, la règle n'est pas la même que pour 100 et 80. Pourtant, on pourrait se dire 100, finalement, c'est une centaine. 1000, c'est juste un zéro en plus. On pourrait se dire que c'est exactement la même règle. Non, c'est un cas particulier. On ne met pas de S à 1000. Donc ça aussi, pareil, c'est un piège. Certains disent que c'est comme 100. 300, je mets un S. Donc 3000, je mets un S. Et ça, non, justement, on ne le met pas. Par contre, après, pour les millions ou les milliards, là, par contre, je mettrai un S. Donc si j'écris, par contre, 3 millions, je mets un S puisque millions et milliards s'accordent. Donc pareil, si je mets 3 milliards, ça va s'accorder également. Là, pareil, soit je mets un tiré, soit je ne mets pas de tiré, je ne suis pas obligé. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas casser la tête, vous mettez des tirés partout et enfin, et comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Donc voilà un petit peu pour les différentes règles que je peux vous présenter sur les nombres qui s'écrivent en lettres. Donc maintenant, on va voir 2, 3 petits exemples et puis après, de toute façon, vous pouvez inventer autant d'exemples que vous voulez. Vous prenez un nombre au hasard et puis vous vous amusez à essayer de l'écrire en lettres et puis après, vous pouvez regarder sur Internet, vous avez beaucoup de sites qui vous permettent de taper n'importe quel nombre et puis on vous donne son écriture en lettres. Avec, vous s'en tirez, ça, c'est vous qui voyez, enfin, ça sous dépend des sites. Si vous ne voulez pas casser la tête, vous mettez des tirés partout. Donc on va prendre, par exemple, 495 326. Bon. Donc j'écris, comme je l'ai dit, 495 000. Donc 400. Donc là, je ne mets pas de S puisque après, j'ai autre chose après. 400. Ensuite, 95. Donc 420. Et là, pareil, je ne mets pas de S puisque j'ai quelque chose après. Donc 95 000. Donc pareil, là, je ne mets pas de S parce que de toute façon, 1000 est invariable. Et ensuite, 326. Donc 300. Là, pareil, je ne mets pas de S puisqu'il y a quelque chose après. 320. Là, pareil, je ne mets pas de S. Et 6. Voilà. Tout simplement. Donc 495 326. Maintenant, voyons voir sur un autre exemple. On peut prendre par exemple 235 680. Donc on va écrire 2 100 35 Donc là, je n'ai pas mis de S à 100 parce que j'ai quelque chose après. Ensuite, 680. Donc 6 100, pas de S puisque j'ai quelque chose après. 680. Et là, par contre, je mets un S puisque je n'ai rien d'autre après. Donc là, je mets un S puisque c'est le 20 qui termine le mot. Et comme j'ai 80, je le mets. Alors bien sûr, attention, si j'avais juste 620, là, je n'aurais pas mis de S à 20 puisque, bien évidemment, ici, je n'aurais qu'une fois 20. Je n'aurais pas eu 80. Le 20 ne s'accorde que quand devant, il y a 4 pour 80, 90, etc. Mais ici, ce n'est pas le cas puisque j'ai 80. Tout entendu, 4 fois 20. Donc les 20, j'en ai 4 et donc je mets un S puisque j'ai 80. Mais bien évidemment, quand j'écris 20 tout court, là, je ne mets pas de S. Le 20, de 20, 21, 22, 23. Là, je n'ai pas de S puisque je n'ai qu'une seule fois 20. Donc voilà, comme vous voyez, c'est très simple de prendre des nombres au hasard. Là, j'ai pris à chaque fois 6 chiffres mais je peux très bien prendre des millions, des milliards ou autres ou même des choses, des nombres beaucoup plus courts. Je peux très bien prendre 3 225, 632, etc. Donc après, à vous, vous testez. Vous avez plein de sites sur Internet qui vous proposent la correction. En mettant, vous tapez votre chiffre, enfin votre nombre et puis on vous le donne en lettres. Et puis après, vous appliquez les différentes règles qu'on a vues en prenant, si possible, des cas particuliers. Donc prenez, par exemple, des nombres qui se terminent par 80 ou des nombres qui se terminent par 100. Par exemple, 235 600. Là, le 100 va s'accorder, par exemple, parce que ça termine le mot. Donc n'hésitez pas à tester, justement, les différents cas particuliers qu'on a vus. Et puis comme ça, vous saurez faire le jour où vous tombez dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes temps de maths. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada